Je vais vous présenter une vidéo pour vous montrer qu'est-ce que c'est le printemps numérique un petit peu et vous mettre dans l'ambiance. Alors allons-y, on peut passer la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Voilà le printemps numérique, c'est une célébration qui a lieu chaque année du 21 mars au 21 juin. C'est la célébration de la créativité numérique montréalaise. Donc nous allons voir sa quatrième édition cette année. C'est 90 jours de créativité numérique qui se déploient à travers un écosystème hallucinant de plus de 269 partenaires. Je ne vais pas tous vous les citer, mais parmi ces partenaires, nous avons évidemment la Société des arts technologiques, le Festival MUTEC, le Quartier des spectacles, le Quartier de l'innovation, le Bureau de la ville intelligente, la vitrine culturelle. Nous travaillons aussi avec tous les lieux de diffusion, de production, de création à Montréal et les institutions d'enseignement. Le printemps numérique, c'est plus de 282 activités pour tous les goûts et tous les publics. Des œuvres visuelles, sonores, interactives, de réalité virtuelle, des productions utilisant toutes sortes de technologies, des œuvres qui se déploient dans l'espace public, des œuvres poétiques et ludiques, qui transforment nos espaces de vie, subliment à la fois notre environnement, notre patrimoine historique et culturel. Ces œuvres créent de plus en plus d'interactions et cherchent à engager davantage les publics pour créer des expériences collectives favorisant les échanges entre les citoyens. Le printemps numérique, c'est plus d'un demi-million en 2016, plus d'un demi-million de participants sur toutes les activités de la saison, puisque nous rassemblons un calendrier avec toutes ces activités qui ont lieu entre le 21 mars et le 21 juin. Au printemps numérique, nous, on fédère cet écosystème d'innovation et de créativité. Nous en faisons la promotion à l'échelle internationale et nous voulons positionner et contribuer à ce que Montréal devienne la capitale mondiale de la créativité numérique. Alors, nous favorisons l'essor des créateurs, des producteurs, des diffuseurs, ici et à l'international. De plus en plus, nous créons aussi des maillages ingénieux entre les arts, l'industrie du numérique et les institutions d'enseignement qui forment la relève de demain. Donc, en 2016, on a organisé une série de conférences qui étaient les vendredis numériques, notamment un vendredi numérique sur le thème des connexions entre le numérique et la biodiversité. Nous avons travaillé avec le Carrefour Verdir pour ce projet et qui a mené à la cartographie des corridors verts montréalais. Donc, on a mobilisé des gens autour de cette question-là, du verdissement de Montréal. On a organisé une grande compétition de jeux vidéo, le Game Jam Battle qui a lieu chaque année. Une grande compétition qui réunissait cinq entreprises majeures québécoises et une cinquantaine d'étudiants. Les étudiants, pendant une fin de semaine, créaient des solutions technologiques innovantes pour les entreprises. Donc, nous recommençons cette année avec une nouvelle édition du DigiCamp. Et puis, nous avons organisé des laboratoires de création en milieu d'entreprise et dans des organismes où nous invitons des artistes numériques à créer au sein d'une entreprise, à explorer dans des domaines qui ne connaissent pas forcément. Alors, on crée des connexions entre le système alimentaire et les arts numériques, entre les jeux vidéo et puis l'environnement. On crée des maillages et des connexions entre des milieux comme ça, qui sont différents et qui ont beaucoup à apprendre des autres. Nous avons organisé une grande soirée d'ouverture qui s'est déroulée au musée Maccord et qui a rassemblé plus de 1500 personnes autour d'un parcours numérique et interactif. Donc, cette année, le printemps numérique, c'est la quatrième édition. On vous retrouve à partir du 21 mars jusqu'au 21 juin. Mais nous organisons aussi quelques activités en dehors du printemps. Donc, une série de conférences qui aura lieu à partir de novembre sur le thème du numérique et de l'urbanisme. Donc, comment la transformation numérique change nos façons de vivre et notre relation à l'environnement, à la vie urbaine. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Merci.